Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les soft skills. Est-ce que vous voyez bien notre écran ? J'écris un petit message dans le chat. Je pense que vous voyez l'écran, je voulais juste être sûre. Bonjour, bon a priori c'est bon, tout le monde voit l'écran. On voit bien, bonjour tout le monde. Ah ouais, ça a l'air ok. Ouais, ça a l'air ok, top. Eh bien bienvenue dans ce webinaire sur les compétences. Je suis Géraldine Réatry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je suis accompagnée de Lina, aujourd'hui notre RH. Lina, je te laisse te présenter ta vie, ton oeuvre. Bonjour tout le monde, je suis Lina, la responsable des ressources humaines de la société QuickMS et aujourd'hui je vais animer le webinaire sur les compétences avec Géraldine et l'objectif c'est de répondre aussi à toutes vos questions sur le sujet. Ok, génial. Merci beaucoup Lina. Alors juste, je fais juste un petit instant promo de 30 secondes sur QuickMS. Donc on est une start-up, on est une quarantaine de collaborateurs. On a été créé en 2018 et on a deux logiciels. Un premier logiciel qui s'appelle Graphic et qui est une BIRH et qui permet notamment d'automatiser votre BDESE, votre index, etc. Tous les rapports légaux. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Crew et qui permet d'automatiser et de digitaliser tous vos entretiens et vos campagnes d'entretien. Juste pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat et vous verrez, on vous posera des questions. Il y a des sondages qui vont apparaître au fur et à mesure de la présentation. Et bien c'est parti Lina, je te laisse, c'est ton moment. Alors, je vous souhaite d'être attentif durant le webinaire puisque comme l'a dit Géraldine, vous allez participer. Donc au-delà des questions que vous allez poser, moi je vais vous faire des petits quiz, histoire que ce soit aussi un peu plus fun et voir si vous suivez bien. Donc au milieu du jour, je vous propose bien évidemment une partie théorique. Alors je sais que c'est la partie la moins fun, mais c'est surtout la partie où vous devez vraiment être concentré. Je vais un peu vous embrouiller, mais en cas de perte, rassurez-vous, je vous récupérerai en répondant à vos questions. Je vais illustrer dans une partie démonstration la partie théorique. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réfléchir autour des compétences pour pouvoir construire vos fiches compétences. Ensuite, ce sera à vous de faire un petit entraînement pour voir si vous avez bien tout compris. Et si jamais vous n'avez pas tout compris, rassurez-vous, l'entraînement est là pour répondre encore à vos dernières questions. Et enfin, à la fin, en cas pratique, je vous montrerai comment est-ce que chez QuickMS, la création des fiches compétences se sont déroulées. Voilà, je vous partagerai notre expérience et du coup, ça vous permettra de savoir comment est-ce que vous, vous pouvez construire au mieux vos fiches compétences en ne recommettant pas les mêmes erreurs que nous. J'espère que tout le monde est là. Je vois qu'on a 69 personnes et donc du coup, je vous propose de commencer par la partie théorie. Alors, avant toute chose, on va juste définir les compétences. Très simple, une définition basique trouvée dans le dictionnaire. Voilà, donc les compétences que vous possédez, ce sont en fait vos connaissances, vos aptitudes et les capacités que vous possédez dans un domaine particulier. Exemple d'une compétence en comptabilité, voilà, vous êtes comptable, vous avez pour compétence la comptabilité ou savoir lire le plan comptable. Voilà, c'est très simple, très basique. Dans les compétences, on a deux types de compétences. Vous les connaissez, ce sont les soft skills et les hard skills. Alors, on va commencer par le plus compliqué, les soft skills. Ce sont les savoir-être. Les soft skills, c'est l'ensemble des compétences comportementales, émotionnelles et relationnelles qui sont essentielles dans le monde professionnel et personnel et qui ne sont pas directement liées à des tâches techniques ou des connaissances spécialisées. En d'autres termes, vos savoir-être, ce sont les compétences qui vous aident à interagir de manière efficace et harmonieuse avec les autres. Si je dois vous donner des exemples de soft skills, vous avez la créativité, l'adaptabilité, l'éthique professionnelle, l'intelligence émotionnelle. À savoir que les soft skills, ce sont les compétences qui sont souvent liées ou associées plus précisément à votre éducation, votre expérience de vie et à la formation continue. À la différence des hard skills, les soft skills vont prendre beaucoup plus de temps à s'acquérir et plus vous aurez d'expérience, plus vous en aurez. Est-ce que jusque là, je suis claire ? C'est le moment de me dire si tu as des questions, c'est la partie la plus compliquée. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors juste, il y aura un petit quiz à la fin de cette présentation de Lina. Le deuxième type de compétences que vous retrouvez, ce sera le plus simple à définir dans vos fiches compétences. Ce sont tout simplement les hard skills, donc les compétences techniques que vous possédez. Donc, les compétences techniques, ce sont les savoir-faire qui sont nécessaires pour effectuer des tâches spécifiques dans un travail ou un domaine d'études données. Exemple, je suis développeur. Eh bien, la programmation est une compétence technique. Si je suis traducteur, la connaissance des langues étrangères est une compétence technique. Si je travaille dans un garage automobile, la mécanique est une compétence technique. Le marketing numérique est une compétence technique pour Géraldine. Et savoir se servir d'Excel, c'est aussi une compétence technique sur vos postes de travail. Et je sais que beaucoup de gens utilisent encore Excel aujourd'hui. À la différence des soft skills, les hard skills s'acquièrent par la formation et l'expérience pratique. Donc, ils sont beaucoup plus faciles à acquérir que les soft skills. Et ils sont beaucoup plus faciles aussi à évaluer que les soft skills. Est-ce que jusque-là, c'est clair, entre la différence entre des soft skills et des hard skills ? Il y a quelqu'un qui a résumé et qui dit en résumé, c'est du savoir-être et du savoir-faire. Exactement. Soft skills, c'est le savoir-être, c'est la personnalité, ce sont vos comportements. Et les hard skills, c'est le savoir-faire, c'est la compétence purement technique. Alors, on va faire un peu de… Je vais vous poser une petite question. Enfin, je voudrais que vous vous posiez plutôt une question qui risque de vous embrouiller, mais qui est notamment nécessaire à cerner, c'est une qualité. Posez-vous la question de savoir si une qualité est différente d'un soft skills. Donc, je rappelle que le soft skills, c'est votre savoir-être, ce sont vos compétences comportementales. Une qualité est relative à votre personnalité, c'est un trainé que vous possédez, c'est une manière d'être qui est propre à chacun. Donc là, normalement, je vais un peu en perdre, mais une qualité, c'est un soft skills qui est nécessaire au poste. Je vais vous illustrer un peu tout ça. Donc, par exemple, si je dois me comparer à mon frère, j'ai une qualité qu'il n'a pas ou en tout cas qu'il a peu par rapport à moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Dans ma vie de tous les jours, l'intelligence émotionnelle est une qualité. Savoir et enfin comprendre les émotions des gens, savoir les écouter, les interpréter, etc., c'est une qualité. Si je suis comme mon frère développeur et que je passe mon temps à programmer et que je n'ai pas beaucoup d'interactions humaines, dans mon poste, l'intelligence émotionnelle n'est pas une compétence. C'est une qualité que j'ai moi personnellement, mais dans mon poste de travail, ce n'est pas un soft skills. En revanche, sur mon poste de RH, où je suis beaucoup exposée et tournée vers les gens, l'intelligence émotionnelle est une compétence nécessaire à mon poste. Donc, cette qualité d'intelligence émotionnelle que je possède est un soft skills. Donc, vous allez avoir certaines qualités qui sont propres à chacun, qui pourront être nécessaires dans certains postes et auquel cas, vos qualités deviendront des soft skills. Est-ce que j'ai perdu des gens là ? Il n'y a personne qui répond, donc j'espère que non. Mais ce n'était pas clair pour toi, Géraldine ? Tu peux me dire que ce n'était pas clair ? Pour moi, c'était clair. Il y a quelqu'un qui dit qu'en fait, la qualité fait partie de l'ADN de chaque individu. Exactement. C'est propre à chacun, à la personne que vous êtes. On a quand même des personnes qui disent que c'est très clair et qu'ils ont compris RAS. Donc, c'est bon. Ok, super. Je fais le focus sur la qualité, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je vous parle de la qualité. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Petite démonstration de si demain, vous devez faire des fiches compétences. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous devez le faire. Comment ça se passe ? Alors, en exemple, j'ai pris Bugs Bunny. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Bugs Bunny est un cartoon dont le job est d'être le leader des Looney Tunes. S'il faut construire la fiche compétence de Bugs Bunny, voici comment est-ce que ça doit se passer. La première, c'est j'ai un poste de leader de compétence de Looney Tunes. De quoi est-ce que j'ai besoin comme compétence pour être leader des Looney Tunes ? Donc, pour ceux qui regardent les dessins animés et qui connaissent bien Bugs Bunny, pour gérer toute la troupe des Looney Tunes, il nous faut idéalement une personne ingénieuse, agile, capable d'improviser, avec beaucoup de charisme et surtout une grande capacité d'adaptabilité à chaque personnage des Looney Tunes. Quand je prends Bugs Bunny et le personnage qu'il est, je regarde ses qualités. La qualité de Bugs Bunny, de lui-même, dans sa personnalité, c'est qu'il est ingénieux, il a confiance en lui, il a le sens de l'humour, beaucoup de charisme, très courageux aussi. Il est indépendant, loyal et il a une forte adaptabilité. Vous remarquerez que certaines qualités qui sont envers l'ingéniosité, le charisme et l'adaptabilité de Bugs Bunny sont des compétences que j'ai besoin dans le poste de leader de Looney Tunes. Auquel cas, ces qualités vont être des soft skills, des compétences. Donc, quand vous postulez à un poste, vous avez parfois des qualités qui sont nécessaires à un poste et qui seront par conséquent votre talent, ou en tout cas, c'est une qualité que vous allez pouvoir exploiter dans le domaine professionnel. Pour aller plus loin, une fois que vous avez posé les compétences de votre poste, le type de personnage que vous avez en face de vous, le type de profil que vous avez en face de vous, quelles sont ses qualités, entre guillemets, il vous faut faire la fiche compétences, puisque bien évidemment, les fiches compétences que vous allez faire, il se peut que normalement à 90%, vous ayez une personne déjà en poste. Donc, il faut définir les soft skills et les hard skills. Donc, la fiche de poste de Bugs Bunny, idéalement, les hard skills qui sont les plus faciles à définir, donc les compétences techniques, vous allez avoir l'acrobatie, la maîtrise des armes, la capture, l'improvisation et la manipulation. Vous remarquerez que ce sont des compétences que l'on peut acquérir par la formation ou la pratique. Les soft skills, qui sont le savoir-être, vous avez l'intelligence émotionnelle, la répartie, la résilience, la confiance en soi, l'ingéniosité et la sociabilité. Et là, vous avez la fiche compétence de Bugs Bunny, du leader des Looney Tunes en prenant une part de personnalité de Bugs Bunny. Alors, ça paraît un peu flou. Si c'est un peu flou comme ça, on va encore aller plus loin. Mais là, c'était juste une petite illustration sur la partie théorie de comment est-ce que vous faites la distinction entre les hard skills et les qualités ? À quoi est-ce qu'elles peuvent vous servir ? Est-ce que j'ai perdu des gens, Géraldine ? Je ne t'entends pas, Géraldine. Je crois que tu n'as pas le micro. Oui, il ne faut pas te déranger. Je ne crois pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'adaptabilité et agilité, c'est la même chose. Alors, je crois qu'il y a des petites nuances quand même. En fonction des postes, vous pouvez soit les lier ensemble par un synonyme qui les regroupe, soit, en fait, vous allez voir qu'il y en a qui vont les dissocier. Donc, je vais encore dans la partie pratique. Je vous montrerai à quel point on n'a pas tous la même perception de la signification d'un mot. Voilà. Donc, effectivement, il y en a qui vont considérer que ce n'est pas parce que vous êtes capables de vous adapter que vous êtes agile et inversement. Moi, je connais des personnes qui sont très agiles, mais qui ont parfois du mal à s'adapter et d'autres qui considèrent effectivement comme vous que c'est la même chose. Donc, ça reste de la perception personnelle et ça reste à vous de savoir si, dans le poste, pour vous, c'est la même chose ou si ce sont des choses, deux éléments qui doivent être impératifs et qui sont liés. S'ils sont liés, il vous faut soit vous mettez adaptabilité et agilité, soit vous trouvez un synonyme qui regroupe les deux. Ok. On a une question. Attention, tu es prête ? Vas-y. Manipulation, c'est un hard skill ? Eh bien, alors, ça porte à débat. Maintenant, sachez que… Alors, il y en a qui l'ont. Pour qui, c'est un don, apparemment. Donc, auquel cas, c'est une qualité que des gens vont exploiter dans un domaine donné. Et généralement, quand on exploite une qualité ou en tout cas un trait de caractère inné dans le milieu professionnel, généralement, c'est ce qui fait de vous un talent sur cette compétence-là. Après, il y en a qui se forment à la manipulation. C'est quelque chose pour lequel on peut se former aujourd'hui et qu'on acquiert, que certaines personnes peuvent acquérir par la pratique. Voilà. Ça marche. Mais je l'ai mis dans les hard skills, mais effectivement, si vous pensez que c'est plus un soft skills, voilà. Mais sachez qu'il y en a qui se forment à la manipulation. Ok. Un dernier, après on passe au suivant. C'est l'anticipation, c'est plutôt un soft skills ou un hard skills ? Très bonne question. Alors, pour ceux qui procrastinent, je dirais que c'est un hard skills à acquérir avec la pratique. après, pour ceux qui sont comme moi et qui ne procrastinent pas et en fonction du poste, pourquoi pas un soft skills, mais je mettrais plus en hard skills. Après, l'anticipation, ce n'est pas vraiment une compétence, c'est plus de l'ordre de l'organisation. Donc, ce serait plutôt une compétence d'être organisé, quoi. Ok. Voilà. Bon, allez, je prends le dernier. Le dernier et après on passe au suivant. Enfin, le leadership et la communication. Alors, là, c'est une très bonne question. Donc, le leadership, sachez qu'il y en a qui le mettent dans le hard skills et d'autres qui le mettent dans les soft skills. Moi, j'ai tendance à le mettre en soft skills. Je pense que le leadership, c'est très lié au management et on en parlera, je pense, plus tard, mais pour moi, le management, c'est tout le monde ne peut pas être manager. Tout le monde n'a pas forcément de leadership et n'a pas la capacité à l'acquérir. Moi, par exemple, je ne me considère pas comme un leader et je ne pense pas être en capacité d'acquérir ça. Donc, je le mettrais plus en soft skills. Pour ce qui est de la communication, savoir communiquer avec les gens, avoir une bonne communication, ça s'apprend par la pratique. Maintenant, vous avez des gens qui sont extrêmement timides et pour qui la communication, c'est très compliqué et qui vont considérer que la capacité à s'exprimer en public et à communiquer est une qualité. Pour moi, je le mettrais plus en hard skills, mais en fonction de votre vision et en fonction du poste et de ce que vous en faites, ça peut être un soft skills. Si on est vraiment sur un poste, par exemple, je prends les infirmières, capacité à communiquer le côté très humain, je mettrais plus ça dans les soft skills. Maintenant, la communication en soi, ce n'est pas vraiment leur job. Par contre, côté Géraldine, la communication, c'est un soft skills fort. Tu m'arrêtes, Géraldine, si je me trompe, mais sur toutes les communications que tu fais, savoir gérer les techniques de communication, c'est un hard skills pour moi. Oui, parce que ça fait partie de mon métier. Et du coup, j'ai une question qui va aider justement à la réflexion. La fiche de compétence est-elle liée à un individu ? N'est-ce pas plutôt l'évaluation ? Vas-y, Lina. Je vais y répondre. Alors, tu gardes cette question et tu me la reposes au moment de la pratique. Un peu d'entraînement, je vous propose de voir si vous avez réussi à bien comprendre tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Alors, je vais vous le faire en deux niveaux. Je vais vous faire un niveau de base sur les termes globaux qu'on a abordés. Je vous donnerai, je vous ferai un petit rappel rapide de ce qu'on s'est dit et après, on passera au niveau 2. Alors, niveau 1, comment on fait, Géraldine, par un sondage ? Oui, je vais les lancer. Ok. Alors, la première question que je vous pose, c'est très simple. Est-ce qu'une compétence, c'est une qualité ou est-ce que c'est différent ? Donc, symbole mathématique, égal ou différent ? À vous de me dire si une compétence est une qualité ou si c'est totalement différent. Alors, normalement, vous avez un onglet avec sondage. Ah, voilà, je vois que les gens ont commencé à répondre. Et du coup, il faut répondre dans la partie sondage. Est-ce que vous la voyez ? Il doit y avoir deux petits onglets, un onglet chat, un onglet sondage. Ah, voilà, c'est bon, les gens commencent à répondre. On a une majorité de non. On est à 78% de non, 80% de non. Effectivement, une compétence n'est pas une qualité. En revanche, si jamais je vous avais demandé est-ce qu'une qualité peut être une compétence ? La réponse aurait été oui. Question suivante. Est-ce que le savoir-être est une qualité ? Dans la question, c'est, on a mis, est-ce qu'un soft skills est une qualité ? Donc, pareil, dans la partie sondage, hop, je vous laisse répondre. On est une majorité, 88% de oui, 82%, 75%. Il y en a quand même un peu 30% qui disent non. Et non, et non. Le savoir-être, le soft skills n'est pas une qualité. Alors, je m'explique, c'est un peu le petit piège. C'est un peu mathématique. Donc, si une compétence n'est pas une qualité, le soft skills étant une compétence n'est pas une qualité. Vas-y, tu peux le répéter doucement, je pense. Je vous le refais. Si une compétence n'est pas une qualité, alors le soft skills qui est une compétence, je rappelle que les soft skills, ce sont les savoir-être nécessaires à un poste, alors ce n'est pas une qualité. Là, on reste dans le… Il faut vous « matrixer », entre guillemets. Il faut rester dans le domaine professionnel. Le savoir-être n'est pas une qualité. En revanche, si je vous demande est-ce que le savoir-être est une compétence ou est-ce que les soft skills sont une compétence, normalement, vous êtes tous censés me répondre, si je ne me trompe pas, Géraldine, majoritairement. Ça répond. Là, il répond oui, à 100%. C'est bon, on a 5%. Je vais repréciser. Vas-y. Une qualité, ça peut être une compétence, mais une compétence n'est pas une qualité. En fait, c'est clairement mathématique. Si une compétence n'est pas une qualité, alors le savoir-être qui est une compétence n'est pas une qualité. Une compétence, c'est une capacité à accomplir une tâche dans un poste donné. Si vous savez le faire, ce n'est pas que vous avez des qualités, mais que vous êtes compétent. En revanche, une qualité, c'est un trait inné, une caractéristique de votre personnalité que vous allez ou pas pouvoir exploiter. Si vous l'exploitez sur un poste, ça devient une compétence. Si vous ne l'exploitez pas, ça reste une qualité propre à vous. La qualité, si je dois vraiment caricaturer, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si jamais vous avez des sapskills qui sont nécessaires à un poste et que vous les possédez déjà dans votre personnalité, c'est facile pour vous, normalement. C'est plus simple. Est-ce que j'ai perdu des gens ? Alors, je ne crois pas. Je retourne dans la partie pratique. Après, ça a l'air d'être assimilé. Il y a le niveau au-dessus, maintenant. Ok. Voilà, vous recevrez cette slide pour bien sortir du brouillard. Si jamais c'est un peu compliqué, la gymnastique entre la qualité, les soft skills, et les hard skills, généralement, on comprend ce que c'est, vous aurez cette slide qui vous sera envoyée, bien évidemment. Voilà. Niveau 2 ? Allez. Allez. Alors, le niveau 2, c'est très simple. Pour ceux qui regardent Burger Quiz, normalement, vous allez très vite vous adapter. Pour ceux qui ne regardent pas Burger Quiz, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer les règles. Je vais vous donner des compétences. et il va falloir me dire si c'est le personnage A, le personnage B, ou les deux. Exemple. Si la réponse, c'est noir, blanc, ou les deux, et que je vous dis un nuage, vous me répondez blanc. Si je vous dis mon fond d'écran de télé, noir, et si je vous dis Michael Jackson, vous me répondez les deux. OK ? OK. Première proposition que je vous propose, donc c'est Donald Trump, Dark Vador, ou les deux. Et voici la première compétence que je vous donne, le dévouement. Alors, je vous ouvre les votes. Normalement, dans la partie vote, vous l'avez. Vous avez le… Ça y est, il y a des gens qui… Alors, on a le dévouement, on a 100% des personnes pour l'instant qui disent que Dark Vador, il a cette qualité. Bonne réponse. C'est bien Dark Vador. Le dévouement, c'est Dark Vador. Deuxième compétence, la négociation. Donald Trump, Dark Vador, ou les deux ? J'ai ouvert le vote. La négociation. Les deux. Ah, on a les deux pour 75%. Ah, on a un CSE. Tu les regardes bouger ou pas, les stats ? Non. Ah, c'est mitigé. On a 50% pour les deux. Ouais, 50% pour les deux, 25% pour Dark Vador, 25% pour Trump. Eh bien, c'est Trump. Trump était un homme d'affaires avant d'être président des États-Unis et donc, en négociation, c'est lui qui gagne. Dark Vador, je ne suis pas sûre qu'en négociation, dans le Star Wars, je ne me souviens pas qu'on pouvait beaucoup négocier avec lui. Il impose plutôt. Après, ouais, il impose. Et enfin, le dernier pour Dark Vador, Trump, vous les deux, la vision stratégique. Alors, j'ai ouvert les votes. les deux. À 100% ? Non, Dark Vador à 14%, 11%, ça baisse un peu. Ah, un peu Trump aussi. Trump et Dark Vador. Ah, Trump, il remonte, 15%. Mais 80%, quand même, c'est les deux, la vision stratégique. Bonne réponse, c'est les deux. Ils ont tous les deux une vision stratégique, l'un pour les affaires, la politique et l'autre pour la guerre. L'autre pour le côté obscur. Exactement, le côté obscur de la force. Ok, c'est pas mal, je vois que, je vois que ça va, les gens s'en sortent bien. Ok, allez, deuxième duo, Steve Jobs, Pôle emploi, ou les deux ? France Travail, du coup, on aurait pu faire la mode. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, tout le monde connaît pas encore France Travail. Mais oui, c'est France Travail. NPE, France Travail, Pôle emploi, c'est la même chose. Alors, le premier, recruté. Allez, j'ouvre les votes. Alors, Steve Jobs, Pôle emploi, ou les deux ? Les deux ? Ah, on a Steve Jobs. Ah, c'est, il y a majorité quand même, 75% pour les deux, et après, ils sont à égalité, Steve Jobs et Pôle emploi. Ouais, moi, j'avais mis les deux. Ok. J'avais mis, mais à côté, j'avais mis, ouverture du débat si nécessaire. parce que Pôle emploi, recruté, des fois, il y en a qui ne sont pas très contents. Deuxième. Il y a une majorité quand même pour Steve Jobs. Enfin, il y a les deux en majorité, et après, c'est Steve Jobs. Ok. C'est étonnant que, tu vois, les gens n'aient pas mis à Pôle emploi. Mais ok, c'est intéressant. Comme quoi, la créativité. Allez, j'ouvre les votes. Steve Jobs, Pôle emploi, ou les deux, pour la créativité. Steve Jobs, qui arrive à 100% pour l'instant. 100%, là, les gens sont unanimes dans la… Ok. J'étais dit qu'ils sont unanimes. Ok, oui, je vous l'accorde. C'est Steve Jobs. Il y a beaucoup plus de créativité que France Travail. Le service. Steve Jobs, Pôle emploi, ou les deux ? Hop, j'ouvre les votes. Ah, attends. Service. Hop. Alors, le service, on est à Pôle emploi, ou les deux. 80% pour Pôle emploi, et après, ça se bataille entre Steve Jobs et les deux. Alors, normalement, le service, c'est Pôle emploi, je vous l'accorde. Maintenant, avec Wikimedia, quand on a fait ce jeu, on était un peu en débat sur les deux, puisque Apple propose des services. Voilà, donc, j'accepte les deux. OK. Mais bon, normalement, c'est Pôle emploi qui vient en premier lieu. Mais les deux, j'accepte. C'est le cas. Là, il y a 64% pour Pôle emploi et Steve Jobs à 21%. Allez, on s'en fait deux derniers, toujours sur France Travail, enfin, Pôle emploi et Steve Jobs, ou les deux. Accès à l'information. Allez, j'ouvre les votes. Les deux. Les deux. Ah, Pôle emploi, ouais. Les deux majoritairement. Les deux ? Ouais. OK, moi, j'avais mis Pôle emploi, mais on peut dire les deux. Alors, Pôle emploi arrive en dernier. Il y a 62% pour accès à l'information, Pôle emploi 13% et Steve Jobs 20%. Alors, moi, j'avais mis Pôle emploi parce qu'effectivement, Apple a quand même la réputation de fermer ses informations, d'être très clôturée, surtout dans le milieu du dev. Voilà, le problème d'Apple, c'est que c'est beaucoup fermé et puis, bon, Steve Jobs n'était pas quelqu'un de très expansif. Voilà, la communication, ce n'était pas trop son délire, quoi. Donc, j'avais mis Pôle emploi, mais si vous prenez les deux, à vous le juger. Après, oui, il y a quelqu'un qui dit service qu'Apple fait payer. Il y a débat, il y a débat. Mais en général, si vous avez un bug sur votre téléphone ou votre Mac, je crois que vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec Apple. Oui, c'est pour ça que j'avais mis les deux, parce qu'effectivement, Apple, quand vous les appelez avec un problème technique sur tous leurs appareils ou autres, le service est là. Et ce n'est pas… Enfin, je ne peux pas se dire, moi, je n'ai jamais payé, personnellement. Tu payes au début quand tu payes ton téléphone portable à 2 000 euros. C'est ça. Allez, on fait le dernier. On fait le dernier, l'orientation client. Orientation client, donc Steve Jobs, Pôle emploi, ou les deux ? Allez, j'ai ouvert les votes. 100% pour Steve Jobs pour l'instant. Ah, tu vois évoluer ou pas ? C'est Steve Jobs employé et maintenant, c'est égalité avec les deux. Orientation client. Ça se vaut. Les deux ou Steve Jobs, c'est la bataille. Eh bien, effectivement, c'est les deux. Alors, on peut se poser la question de est-ce que l'orientation client Pôle emploi est de qualité ? Ça, c'est un jugement. Mais normalement, Pôle emploi est censé orienter ses clients, donc à savoir les demandeurs d'emploi, vers les bonnes offres d'emploi, les bonnes formations, etc. Donc, normalement, c'est une compétence qui leur est requise à tous les deux. Voilà. Donc, c'est les deux. Bon, en général, quand même, ça va. Ouais, franchement, ça va. Mais ça montre à quel point, en fonction du point de vue et de l'interprétation que vous allez avoir des postes et des obligations, il y a des choses que vous allez plus ou moins mettre en compétence ou pas. Je pense que quand on avait fait l'atelier chez QuickMS, on avait plutôt les mêmes débats et les mêmes raisonnements que... Enfin, les mêmes pourcentages de oui, non ou les deux que l'audience. Ouais. Alors, ce qui s'est passé avec QuickMS, c'est qu'après l'atelier sur les compétences qui était un petit peu plus développé que ce que je vous ai fait aujourd'hui, bien que vous en ayez en tout cas la base principale, il a été demandé aux collaborateurs de construire les fiches compétences de leur manager. Et alors, s'il y a bien une chose que j'ai apprise de cette expérience, c'est qu'il y a quand même un cadre à mettre avant de se lancer dans la construction des fiches compétences. Un savoir, pour pas que ça devienne le bordel avec les soft skills, parce que les hard skills, ce sont les compétences techniques propres aux postes, vous allez voir qu'elles sont extrêmement simples à définir et que les soft skills, c'est vraiment la croix et la bannière, je vous conseille fortement vraiment de définir votre culture d'entreprise et de vraiment préciser ce qui est nécessaire pour pouvoir s'intégrer dans votre entreprise. Je vous explique, la culture d'entreprise, c'est tout simplement les valeurs et les comportements à avoir pour pouvoir s'intégrer dans vos entreprises. C'est-à-dire que normalement, quand vous arrivez dans une entreprise ou quand vos nouveaux collaborateurs arrivent, ils doivent avoir des traits de caractère et des comportements personnels qui vont matcher avec votre entreprise. Des qualités ou un savoir-être pour pouvoir s'adapter et travailler en collaboration avec votre entreprise. Quand vous prenez ces traits de caractère, généralement, vous avez tendance à les mettre dans les soft skills. À partir du moment où ça fait partie de votre culture d'entreprise, ne les mettez pas dans les soft skills de votre fiche de poste. Sinon, vous allez vous retrouver avec ça. Alors là, vous avez 34 lignes, mais sachez que ça faisait plus d'une cinquantaine de lignes. Quand les collaborateurs de QuickMS ont commencé à devoir définir les soft skills, ils ont commencé à me mettre dans les soft skills un savoir-être qui faisait en fait partie intégrante de la culture d'entreprise de QuickMS. C'est-à-dire que pour eux, ils se sont dit, ben voilà, en fait, être bienveillant, c'est un soft skills, alors que, en fait, non, ça faisait partie de la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une personne qui n'est absolument pas bienveillante ou qui n'a pas l'esprit d'équipe, eh bien, ça ne va pas matcher chez QuickMS. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire au poste. c'est quelque chose qui est important pour intégrer et en fait, travailler sur le long terme d'entreprise. Donc, ça fait partie de votre culture d'entreprise. Donc, déjà, définissez les valeurs importantes, le savoir-être lié à votre culture d'entreprise qui sont les mêmes pour tout le monde et ensuite, construisez les soft skills et les hard skills de chaque poste. Alors, tout à l'heure, il y a une question, Géraldine. Alors, est-ce que la fiche de poste est liée à… enfin, est-ce que les soft skills sont liés, je crois ? Je te la relis. Je te la relis. La fiche de compétence est-elle liée à un individu ? N'est-ce pas plutôt l'évaluation ? Alors, la fiche compétence, en fonction de quand et comment vous allez la construire, souvent, elle va être plus ou moins liée à l'individu. Les hard skills, c'est la partie que vous allez pouvoir évaluer. Les hard skills, c'est très simple, vous pouvez les évaluer en les mesurant. Ils sont quantitatifs. Les soft skills, par contre, c'est un peu plus compliqué, vous ne pouvez pas les quantifier, c'est-à-dire, est-ce que j'en prends au hasard, mais l'esprit d'analyse, donc c'est un soft skills, voilà, sur une fiche des postes, en tout cas, ça a été défini comme un soft skills. Voilà, comment est-ce que vous allez mesurer l'esprit d'analyse ? C'est très compliqué. Les hard skills sont très mesurables, sont facilement mesurables. Les soft skills, c'est plus compliqué. Ça dépend de l'interprétation, ça dépend du lien, ça dépend de, un peu, comment vous absorbez ou pas les choses. Et souvent, les soft skills, vous ne les définissez pas seuls, ni les évaluez pas seuls. Ce que je vous conseille de faire, quand vous devez évaluer les soft skills d'une personne, c'est de le faire en manière collective, c'est-à-dire, d'intégrer d'autres personnes dans l'évaluation des soft skills de la personne. Si aujourd'hui, vous devez construire une fiche compétence d'un poste sur lequel il y a déjà une personne, comme c'était le cas, par exemple, pour notre chef de projet, SIRH, bien évidemment que la personnalité de cette personne va influencer ce que vous allez mettre dans cette fiche compétence, ce qui fut le cas pour tous les collaborateurs de QuickMS, c'est-à-dire qu'ils appréciaient leur manager et donc, il y a des traits personnels de leur manager qui étaient importants pour eux dans la fiche de poste. En revanche, si jamais vous construisez la fiche de poste, enfin la fiche compétence, pardon, d'un poste sur lequel il n'y a encore personne, vous allez être dans l'imaginaire et donc, vous allez devoir cerner les soft skills entre guillemets qui seraient pour vous idéales pour ce poste. Généralement, quand il y a déjà une personne en poste, c'est plus compliqué à construire les soft skills parce qu'on a tendance à vouloir en mettre beaucoup. C'est pour ça que le fait de définir entre guillemets les soft skills qui se rattachent à votre culture d'entreprise, aux valeurs de votre entreprise, ce sera déjà décanté une bonne partie des soft skills pour pouvoir in fine à la fin, idéalement, arriver avec cinq ou six soft skills et cinq ou six hard skills. Et dans la fiche des compétences du chef de projet SCRH, vous avez tout ce qui est avoir le sens des priorités, voilà, avoir le sens des priorités, ça y est, on y revient, mais l'humour, la légèreté, la flexibilité et l'esprit équipe qui sont des parties, des valeurs ou en tout cas des compétences nécessaires pour pouvoir s'intégrer chez QQMS et qui font partie de notre culture. Et après, vous avez vraiment les soft skills, les compétences savoir-être qui sont liées au poste. J'ai une question. Vas-y. Si j'ai trois développeurs, j'ai donc trois fiches différentes, mais la liste des soft skills est différente à chaque fois ? Non. Pas forcément. Après, ça dépend du quel type de développement. Vous pouvez avoir trois développeurs qui développent sur des projets différents, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un développeur qui est sur des projets qui demande un petit peu plus de communication, etc. Mais dans ces cas-là, ce n'est peut-être pas propre à un développeur, mais pour moi, non. Si vous avez trois développeurs, ils ont tous les trois la même fiche compétence. Ils sont tous les trois dans la même entreprise, donc soumis à la même culture d'entreprise, dans le même environnement et normalement sur des postes similaires à compétences hard skills similaires. Après, que vous ayez un développeur qui soit PHP et un développeur qui soit sur le langage C, par exemple, au niveau des hard skills, ce sera différent. Mais au niveau des soft skills, normalement, c'est la même chose. Donc là où vous aurez une différence dans la fiche de post de vos développeurs, c'est sur la partie hard skills. Mais si tous les trois sont développeurs PHP, c'est le même profil, c'est le même poste, entre guillemets, vous aurez trois fiches compétences, enfin, vous aurez une fiche compétence pour les trois. Ok. On a une autre question. si je comprends bien, les valeurs d'entreprise doivent être différentes des soft skills. Eh oui, parce que sinon, vous allez vous retrouver, par exemple, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, tous, me l'avaient mis dans les soft skills. Alors que nous, chez QuickMS, la manière dont on est organisé, la manière dont on fonctionne, une personne qui n'a pas l'esprit d'équipe, même sur un poste où il n'a pas beaucoup d'interaction avec les autres, c'est tellement lié, tout est tellement lié à un moment donné, ça fait comme une chaîne, que s'il y en a un qui n'a pas l'esprit d'équipe, vous allez avoir un problème. À un moment donné, ça va poser un problème. Je pense à un collaborateur qui est peut-être plus isolé que les autres, il a un esprit d'équipe. S'il n'a pas un esprit d'équipe, il y a un moment donné, le bateau, il n'avance pas. Donc, ça fait partie des valeurs de QuickMS. Travailler en équipe, penser en équipe, ne pas faire les choses de manière individuelle, ne pas prendre des décisions individuelles, même si on est tous autonomes et responsables sur nos postes. Écoute, ça a l'air clair parce que je n'ai pas d'autres questions. Alors, j'ai Sophie qui demande si vous aurez le document à la fin. Donc, je te laisse répondre. Je vais envoyer un petit message si vous souhaitez recevoir le replay et la présentation. j'écris un petit formulaire à la fin pour vous envoyer les éléments. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si c'est votre prénom ou votre mail et je vous envoie tout. Je rappelle que c'était un webinaire sur les compétences où j'ai essayé de vous donner un max d'infos en peu de temps. Sachez quand même qu'à la base, c'est un atelier qui demande pas mal de travail ensemble, en collaboration. pour après vous conduire à construire les fiches compétences. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas très claires ou si jamais vous rencontrez des difficultés, surtout, n'hésitez pas à faire appel à nous. L'objectif de construire les fiches compétences est qu'après, vous puissiez faire un référentiel de compétences et évaluer vos collaborateurs au mieux. Voilà, que ce soit sur les soft skills ou les hard skills. Donc, généralement, ce qu'on imagine, c'est vraiment obtenir le fameux graphique en étoile, Géraldine. Très bien. Voilà. Et donc, idéalement, c'est d'avoir cette vision à la fin. Je crois que dans Crew, on peut l'obtenir, non ? Je ne sais plus. Oui, dans notre logiciel Crew, en fait, on a un schéma en araignée qui permet d'avoir les compétences attendues par le manager pour le poste en question. Et donc, il y a les compétences où le manager donne son évaluation de 1 à 5. Donc, par exemple, en développement, on attend un 5 sur 5, etc. Donc, ça crée un schéma. Et puis, aux évaluations qui arrivent une, deux fois, trois fois dans l'année quand vous le souhaitez en fonction de votre périodicité, en fait, la personne au moment de l'entretien va pouvoir faire grimper et positionner en fait le collaborateur sur ce même schéma et ce qui va vous donner en fait en un coup d'œil une vision très claire des compétences qui sont atteintes par vos collaborateurs et de celles sur lesquelles, par exemple, vous devrez faire une formation pour aider votre collaborateur à atteindre la note attendue en fait. Pour les RH, sachez que construire vos fiches compétences avec les soft skills et les hard skills, c'est une manière aussi de mieux vous diriger dans les recrutements. C'est-à-dire que le fait de séparer vraiment la partie culture d'entreprise des soft skills, eh bien, vous allez du coup au moment des recrutements pouvoir avoir l'aspect humain, c'est-à-dire est-ce que sa personnalité de base va faire qu'il va pouvoir s'intégrer dans notre environnement et après, vous allez avoir pour la partie managériale, la partie hard skills et la partie soft skills qui est souvent évaluée en commun entre manager et RH, savoir est-ce que la personne va bien s'intégrer sur le poste et dans l'équipe et est-ce que le manager voit exactement comment est-ce qu'il va pouvoir manager la personne puisque vous avez un manager mais un manager s'il a trois personnes dans son équipe il a trois personnalités différentes parfois ressemblantes mais qui restent différentes il risque de devoir manager de trois manières différentes et la partie soft skills est tout aussi importante pour lui aussi à ce niveau-là et c'est vraiment une aide précieuse au niveau des recrutements pour les RH donc vraiment je vous invite forcément à cerner les compétences de vos collaborateurs et des postes et surtout moi je m'en suis rendu compte ça nous aide aussi au moment du recrutement quand on le fait parce qu'en fait on a une idée très claire de ce qu'on attend pendant le recrutement et quand on fait passer les entretiens on sait exactement sur quoi on va pouvoir appuyer dans les questions pendant les entretiens on a une question d'Isabelle qui dit alors j'ai pas très bien compris mais quelle échelle et quelle définition donnez-vous au niveau des compétences l'échelle généralement c'est la plus utilisée c'est une échelle de 5 maintenant ouais après alors vous avez une échelle de 5 mais il y en a qui disent acquis débutant intermédiaire vous avez 4 niveaux alors c'est un peu flou à chaque fois ce niveau ce niveau d'évaluation donc soit on a tendance à rajouter une note sur 5 soit on met directement une note sur 5 avec un commentaire mais effectivement dans le niveau d'évaluation vous avez soit une note sur 5 soit débutant en cours d'acquisition acquis intermédiaire ou des synonymes comme ça voilà et souvent quand on utilise des mots pour l'évaluation c'est à dire au lieu d'utiliser la note sur 5 on utilise des niveaux d'appelés intermédiaires confirmés ou experts vous verrez que les gens n'ont pas tous la même interprétation avec de quel moment est-ce que vous êtes intermédiaire ou confirmé par exemple voilà il y en a qui ne mettent pas le curseur au même endroit donc moi ce que je conseille c'est souvent de mettre une évaluation avec une notation chiffrée et un commentaire ça c'est mon avis personnel mais après c'est propre à chacun encore une fois c'est du pilotage en fait on a une question combien de compétences soft skills et hard skills par fiche alors moi j'avais donné un idéal de 5 c'est-à-dire pas moins de 5 mais j'avais plafonné à 7 c'est-à-dire que quand vous êtes au-delà de 7 c'est 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 beaucoup donc vraiment la fourchette c'est minimum 5 un idéal de 5 et après grand max 6 ou 7 c'est mon conseil ok et alors on a une dernière précision mais c'est gros débat pouvez-vous préciser comment faire l'évaluation des soft skills alors l'évaluation des soft skills ce que je conseille de faire c'est vous avez l'évaluation des soft skills c'est c'est une interprétation c'est-à-dire moi si je dois faire l'évaluation des soft skills de Géraldine je vais avoir ma propre interprétation ma propre évaluation en fonction de comment j'ai travaillé avec elle comment ça s'est passé etc et surtout un peu notre relationnel notre client etc sauf que Géraldine n'interagit pas qu'avec moi elle a aussi un savoir-être qui peut qui en fonction de la personne avec qui elle est doit être différent et donc ce que je conseille pour les soft skills c'est de ne pas s'arrêter à l'évaluation managériale mais demander au père donc aux collègues et à d'autres collaborateurs qui ont travaillé avec la personne d'évaluer les soft skills de la personne et de faire une moyenne sur chaque soft skills donc moi par exemple si je dois demander enfin si je dois évaluer les soft skills de Géraldine je me mettrai comme je collabore beaucoup avec Géraldine je mettrai forcément la RH son manager et ses collègues et comme Géraldine est manager aussi son équipe voilà inclure les personnes qui travaillent le plus avec cette personne et qui interagissent le plus avec cette personne et faire une moyenne des notations pour pouvoir évaluer chaque soft skills c'est super clair je pense qu'on arrive au bout et en plus il est 10h17 donc on arrive au bout des 45 minutes du webinaire si vous n'avez pas de questions je pense qu'on peut arrêter là juste en fait petit instant promo aussi c'est que Lina peut intervenir aussi dans vos sociétés pour vous aider à construire les fiches de compétences elle fait aussi des ateliers sur la mise en place des OKR donc c'est Objectif qui résulte c'est des niveaux d'objectifs que les entreprises mettent en place en général pour engager les collaborateurs on fera un webinaire sur ce sujet aussi et également sur le feedback aussi il y a un webinaire d'ailleurs qui est disponible en replay sur WebEQ donc voilà je vous invite à aller regarder sur notre chaîne et bien écoutez merci à tous merci Lina c'était super intéressant et puis ceux qui ont rempli le fameux formulaire vous recevrez le replay et la présentation et puis on se dit à bientôt pour un prochain webinaire au revoir merci à tout le monde d'être venu bonne journée hop merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?